Vous êtes prêts ? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires, écrite et lue par Gwen Kerdrahm. On y va ? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Le magicien Farfalla C'était il y a bien longtemps. Je n'étais encore qu'un petit bonhomme haut comme trois pommes. Au bout de mon village, il y avait un petit magasin, une petite boutique, un drôle d'endroit en fait. Sur l'enseigne était écrit « Chez le grand magicien Farfalla ». La vitrine était étrange, tantôt rose, tantôt verte, tantôt remplie d'étoiles scintillantes. Et si on tendait l'oreille, on pouvait entendre des bruits étranges. Des bang, des twing, des grrr, des psss, des zzz, des pffs, des dong, des flops, des ploufs et aussi des glouglous. Plusieurs fois, j'étais passée devant, mais je n'avais encore jamais osé franchir la porte. Pourtant, un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais mes pieds se sont dirigés vers l'entrée. À l'intérieur, se tenait un petit homme vêtu d'une grande robe violette parsemée d'étoiles vivantes. Oui, vraiment, elles étaient vivantes. Elles bougeaient. Il avait aussi un chapeau pointu sur la tête et une baguette qui dépassait de sa grande poche. Il me regarda comme s'il regardait à travers moi et me dit d'une voix très particulière. « Bonjour, bonhomme. Comme c'est gentil de rendre visite au grand magicien Farfalla. » « Euh, bonjour, monsieur. » « On dit, bonjour, grand magicien Farfalla. » « Euh, bonjour, grand magicien Farfalla. » « Que veux-tu, mon bonhomme ? » « Tu veux sans doute un coussin péteur, une araignée en plastique qui fait peur, une fausse crotte de chien ou un chewing-gum qui fait la langue verte ? » « Eh bien, je n'ai pas tout ça. » « Car moi, je suis le grand magicien Farfalla. » « Le vrai, celui qui transforme les cailloux en papillons, les mauvaises herbes en éléphants roses et les flaques de boue en arc-en-ciel. » « Waouh ! Tu sais faire tout ça ? » « On dit, grand magicien Farfalla. » « Tu sais faire tout ça, grand magicien Farfalla ? » « Un jeu d'enfant. » « D'ailleurs, je peux te montrer. » « Petite démonstration. » « Ah ouais, je veux bien le caillou papillon, grand magicien Farfalla. » « Je vois que tu apprends vite. » « D'accord, d'accord. » « Va me chercher un joli caillou. » J'étais déjà dehors. Trois minutes plus tard, j'étais déjà de retour. Un joli caillou lisse et guérit au reflet violet dans la main. « Tiens, grand magicien Farfalla. » « Très bien, très bien. » Il sortit sa baguette de sa grande poche dans un geste théâtral et prononça une formule magique. « Caillou papillou, papillou, capillon, pillon, cacaillou. » Et là, la pièce entière se remplit d'étincelles, de nuages roses et d'odeurs étranges, indéfinissables. Un mélange de caramel, de saucisses grillées, à moins que ce ne soit un parfum de cannelle. Je regardais le magicien penché sur le caillou qui changeait de forme petit à petit. Et il se transforma. Oh ! En une jolie fleur violette. J'attendais la suite. Mais rien. Je regardais le magicien. Il tapotait la fleur de sa baguette. Mais plus rien. Il se mit à grommeler, à bougonner. « Je ne comprends pas. Pourtant, la formule est bonne. » Je voyais bien qu'il était déçu. Alors je lui dis. « Moi, j'aime bien les fleurs aussi, tu sais, grand magicien phare, phalar. » « Oui, mais, oui, mais, oui, mais... » « Bon, essayons encore. C'est le caillou qui ne devait pas être comme il faut. Va m'en chercher un autre, mon bonhomme. » Cette fois, je le choisis tout bosselé et blanc, avec des petits trucs qui brillaient. « Allez, recommençons. Caillou, papillou. Papayon, capayon. Pillon, cacaillou. » À nouveau, la pièce entière se remplit d'étincelles, de nuages roses et d'odeurs étranges. Indéfinissable. Un mélange de caramel, de saucisses grillées, à moins que ce ne soit un parfum de cannelle. Penchés tous les deux sur le caillou, nous l'observions qui changeait de forme petit à petit. Il se transforma en une superbe fleur blanche. Et où beau secouer sa baguette, rien n'y fit, aucun papillon n'apparut. Il s'assit alors à même le sol, dépité. De ses yeux sortaient des larmes nuages qui rejoignaient le plafond. En cinq minutes, la pièce fut remplie de gros nuages gris et il commença à pleuvoir fort à l'intérieur même du magasin. « Arrête, grand magicien Farfalla. Arrête de pleurer. On va se noyer. » « Je ne suis plus le grand magicien que j'ai été. Je n'y arrive plus. Avant, j'étais célèbre. J'étais... » Il était inconsolable et j'avais déjà de l'eau jusqu'aux genoux. « Mais si, mais si ! Tu es un grand magicien. Tu es toujours le grand magicien Farfalla. Moi, je ne sais pas transformer les cailloux en fleurs violettes ou blanches. Et c'est joli. Et oh ! Oh, mais regarde ! Ça se transforme encore. Il se pencha et sous les fleurs des branches commençaient à pousser. Bientôt, un arbuste magnifique couvert de fleurs blanches et violettes déploya ses grandes branches sous l'effet de la pluie sans doute. La pluie, c'est ça. Le grand magicien ouvrit la porte de sa boutique pour laisser les nuages sortir. Un arc-en-ciel apparu laissant peu à peu la place à un rayon de soleil. Farfalla commençait à retrouver le sourire. Et moi aussi, je dois dire. C'est alors que le miracle se produisit. Des papillons par dizaines entrèrent dans le magasin et vinrent se poser sur l'arbre. « Waouh ! Regarde, grand magicien Farfalla, tu as réussi ! Regarde l'arbre à papillons ! » Vous auriez dû voir le spectacle. Mais, fermez les yeux et la magie opérera. Vous le voyez, l'arbre à papillons ? Et le grand magicien ? Il a des étoiles plein les yeux. Des étoiles vivantes. Oui, vraiment vivantes. J'en suis sûre. Elles bougent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501